L'accord de libre-échange avec l'Afrique Non seulement nous pouvons faire un accord de libre-échange avec l'Afrique, bilatéral, régional et continental, mais aussi nous pouvons faire un accord de libre-échange avec l'Afrique. Ce n'est pas un accident, quand on commence la négociation, tant qu'on rappelle mon rythme avec la Chine, nous presque finalisons l'accord de libre-échange avec la Chine. Et mon premier ministre qui est Péal en Chine, en septembre, est capable de signer le premier accord africain de la Chine en matière de libre-échange. Et évidemment, avec l'aime, c'est SECPA. SECPA est plus qu'il y a un accord de libre-échange. Il est «comprehensive », ça veut dire qu'il y a très loin. Samedi Pépa, il y a plus le temps. Là aussi, nous avons l'engagement qui nous signifie SECPA au plus tard, mi-décembre. Ça veut dire que nous pouvons rentrer en 2019 en Lille-Maurice, qui prennent une série d'accords commerciaux régionales pour faire face à une tendance. L'Europe et l'Amérique commencent à faire notre frontière à nous. Un grand pays riche qui nous donne toujours des conseils comment nous faisons vers l'importation, comment nous faisons vers l'importation, comment nous faisons vers l'importation, comment nous faisons vers l'export vers nous. Subitement, c'est notre pays de développeur, il va commencer à faire notre protectionniste. Nous, nous sommes protectionnistes longtemps. Ça veut dire qu'il va commencer à faire notre frontière à l'importation de notre produit. Produit et service aussi. Je trouve ça inacceptable. Pas seulement inacceptable, mais dangereux. Ça veut dire que c'était aussi proche que ça, avec la guerre qui nous cause un langage qui est appelé « trade war », la guerre commerciale. Or, ce qui, actuellement, le monde développé peut faire, peut pousser vers une situation quand nous risquions un « full-fledged trade war » et qui risquions plus loin avec nous dans la guerre. C'est-à-dire qu'on peut dénoncer fort comme ça. Nous avons besoin de la courage de dire la vérité. Donc, je suis bien conscient que quand l'Occident commence à avoir une tentation de protectionnisme, nous avons besoin de nous capables de défendre notre destin. de la venir. Moi, je pense que quand nous sommes allés, même si pendant longtemps, nous devons dépanner énormément de l'Occident, nous devons être conscients que les règles du jeu sont sans Z et que l'Inde, la Chine, la Russie, peuvent être fondamentales pour nous la venir. Géopolitique. Une nouvelle stratégie, c'est de nous dire qu'à nous, commencez à prendre 10 bouts de nos propres pieds. Nous devons être connectés avec 20 pays africains. Quand ils jouent le président kenyata, il y a 4 mois, et nous sommes d'accord. Donc, on passe de 2 vols à 7 vols au Kenya. Depuis 2-3 semaines. Nous avons un vol par jour maintenant au Kenya. Qu'est-ce qu'il y a ? Le Kenya, c'est un hub. Jeubert, c'est un deuxième hub. Donc, nous avons besoin là à Nairobi pour le Joint Commission. Nous allons mettre ça numéro 1, qui est Mauritius et Kenya Airways, ouvert le chemin au continent africain. Donc, la nouvelle stratégie qu'ils nous ont développée, baser l'eau là. Baser l'eau là, c'est qu'ils nous l'a béni, notre destin, même s'il est difficile, notre destin, Maurice, c'est la région. La région, donc, a un côté l'Afrique. L'autre côté, évidemment, quand l'Afrique, bise un financement, bise un projet à financer, nous ne sommes pas à cela, nous. Mais nous n'en sommes financiers, numéro 1. Donc, étant, ben, le pays africain peut demander, nous, nous travaillons ensemble, et la base régionale et la base bilatérale, comme on peut faire Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, l'Opédia, nous qui sommes un pays là, nous avons un gros financement. Nous avons une zone économique spéciale qui, du moins, un très gros financement.